L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Madame Le Greffier, voulez-vous appeler l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, s'il vous plaît ? Merci, Madame Le Greffier. Monsieur l'agent de sécurité, veuillez, s'il vous plaît, introduire en salle d'audience l'accusé. Bonjour, Monsieur Katanga. La Chambre salue les représentants de la République démocratique du Congo. La Chambre salue également les représentants de l'État-hôte, qui sont dans les travées du public. Elle vous salue, Madame Le Procureur, Monsieur le Procureur adjoint, Monsieur McDonald et les membres de votre bureau. Elle salue, Maître Jean-Louis Gillissen et Maître Fidel Sitarluvenjika, représentant l'égo des victimes, ainsi que leurs équipes. Elle salue, Maître David Hooper et Maître Andréa Sauchet, ainsi que les membres de leur équipe. Et elle est très sensible, Monsieur le Greffier de la Cour, à votre présence, car c'est la première fois que nous vous avons avec nous à l'occasion du procès qui concerne Germain Katanga. La Chambre de première instance de cette Chambre de la Cour pénale internationale porte aujourd'hui à la connaissance du public un résumé du jugement qu'elle rend à cette date, en application de l'article 74 du statut, sur la question de savoir si le procureur a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé Germain Katanga pour les crimes qui auraient été commis à Bogoro le 24 février 2003, lors de l'attaque lancée contre ce village, un village qui est situé dans le district de Litturie, en République démocratique du Congo. La Chambre tient à préciser que seul fait autorité le jugement écrit. Les charges retenues contre l'accusé. Le 26 septembre 2008, la Chambre préliminaire 1 a confirmé à l'unanimité qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, lors de l'attaque dont le village de Bogoro a fait l'objet, le 24 février 2003, Germain Katanga et Mathieu Edguggolo, avait commis conjointement par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25.3a du statut, les crimes suivants avec l'intention de les commettre. Le crime de guerre d'homicide intentionnel, le meurtre constitutif d'un crime contre l'humanité, le crime de guerre consistant à diriger une attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités, le crime de guerre de destruction de biens, le crime de guerre de pillage en sachant que ce crime adviendrait dans le cours normal des événements et que tous deux avaient commis conjointement, au sens de l'article 25.3a du statut, le crime consistant à utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités constitutives d'un crime de guerre. La chambre préliminaire a également confirmé, mais à la majorité, qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, lors de l'attaque précitée, Germain Katanga et Mathieu N. Goudjolo avaient commis conjointement, par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25.3a du statut, les crimes suivants, en sachant qu'ils adviendraient dans le cours normal des événements, le crime de guerre de réduction en esclavage sexuel, le crime de réduction en esclavage sexuel constitutif de crimes contre l'humanité, le crime de guerre de viol et le crime de viol constitutif de crimes contre l'humanité. La chambre va se livrer à un bref rappel de la procédure. Elle entend limiter la présentation qu'elle compte faire à cet instant aux phases essentielles de la procédure, ainsi qu'aux événements ayant pu avoir un effet significatif sur son déroulement. Elle rappelle toutefois, dès à présent, que par une décision rendue à la majorité le 21 novembre 2012, elle a disjoint le cas de Mathieu N. Goudjolo, de celui de Germain Katanga, et elle a informé les parties et les participants que le mode de responsabilité initialement retenu contre Germain Katanga, en tant qu'auteur principal, était susceptible de faire l'objet d'une requalification juridique, conformément à la norme 55 du règlement de la Cour, afin d'examiner en définitive sa responsabilité en tant que complice. Par jugement du 18 décembre 2012, Mathieu N. Goudjolo a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Ce jugement est actuellement soumis à la chambre d'appel. Jusqu'à ce qu'intervienne la décision de disjonction, la procédure a été suivie contre les deux accusés, et les débats se sont déroulés dans leur intégralité, en leur présence commune. La chambre a été constituée le 24 octobre 2008, et elle a rendu depuis cette date 409 décisions et ordonnances écrites, et 168 décisions orales. A l'ouverture des débats sur le fond, les parties et les participants ont présenté leurs déclarations liminaires, et les deux accusés ont réitéré qu'ils plaidaient non coupables. La présentation des éléments de preuve a débuté le 25 novembre 2009, et s'est achevée le 11 novembre 2011. Les 18 et 19 janvier 2012, la chambre a effectué en présence des parties, des participants et de représentants du greffe de la cour, un transport judiciaire contradictoire en République démocratique du Congo. La présentation des moyens de preuve a été déclarée officiellement close le 7 février 2012. La chambre a siégé 265 jours. Au cours des débats, elle a entendu 54 témoins. Le procureur en a cité 24, qui ont déposé entre le 26 novembre 2009 et le 8 décembre 2010. La défense de Germain Katanga en a appelé 17, qui ont comparu entre le 24 mars et le 12 juillet 2011. Et celle de Mathieu N. Gujolo a cité 11 témoins, qui ont déposé entre le 15 août et le 16 septembre 2011. Trois des témoins de la défense étaient communs aux deux équipes. Le représentant légal du groupe principal de victimes a cité deux victimes, qui ont été entendues entre le 21 et le 25 février 2011. La chambre a elle-même cité deux témoins. Une fois ces dépositions reçues, les deux accusés ont fait le choix d'être entendus eux aussi en qualité de témoins et sous serment. Germain Katanga a ainsi déposé durant 12 audiences, qui se sont tenues entre le 27 septembre et le 19 octobre 2011. Puis les parties et les participants ont développé des conclusions finales, écrites et orales. Et les dernières audiences se sont tenues entre le 15 et le 23 mai 2012. Le procureur a versé 261 pièces au dossier. La défense de l'accusé en a pour sa part versé 240, et celle de Mathieu N. Goudjolo en a versé 132. Cinq pièces ont été versées par la chambre, et elle a autorisé les représentants légaux des victimes à en produire également cinq, ce qui représente un total de 643 pièces. « Conformément à l'article 68.3 du statut, les victimes au nombre de 366, dont 11 en qualité d'enfants soldats, ont été autorisées à participer à la procédure par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. » À cet instant, la chambre souhaite dire aux représentants légaux qu'elle a particulièrement apprécié la contribution qu'avec leurs équipes, ils lui ont apporté tout au long de cette procédure. Elle considère qu'ils ont su trouver leur juste place au cours des débats, et qu'ils ont, à leur manière, en adoptant éventuellement des positions différentes de celles du procureur, utilement contribué, sur certains points du dossier, à la manifestation de la vérité. Elle leur sait gré de cette contribution. Une fois connu le 27 mars 2013, l'arrêt statuant sur l'appel de la décision précité du 21 novembre 2012, informant d'une possible requalification du mode de responsabilité retenu contre l'accusé, les partis et les participants ont, au cours de la première quinzaine d'avril 2013, déposé les observations qu'appelaient de leur part, en fait, comme en droit, la requalification juridique envisagée. Puis, à compter de cette date et jusqu'au 11 décembre 2013, date à laquelle la défense de Germain Katanga, que nous appellerons désormais la défense, date à laquelle la défense a demandé que la procédure suivie contre ce dernier soit suspendue de manière permanente. La Chambre a veillé à ce que soient respectées les prescriptions de la norme 55.3 du règlement de la Cour, garantissant le respect des droits de la défense. Les échanges d'écriture sur ce point, tout particulièrement avec la défense, ont été durant toute cette période nombreux et continues. Les décisions rendues les 15 mai, 26 juin, 2 octobre et 19 novembre 2013 revêtent à cet égard une particulière importance. L'un des juges de la Chambre, Madame Christine van den Winkert, a assorti la décision de possible requalification, rendue le 21 novembre 2012, d'une opinion dissidente ou minoritaire. Il en a été de même des quatre décisions qui viennent d'être citées. Le présent jugement fait également l'objet d'une opinion dissidente ou minoritaire portant sur la plupart de ses constatations et de ses conclusions. Les grandes lignes de cette opinion seront exposées dans un instant dans ce résumé. Lorsqu'il sera question de la Chambre au cours de cette lecture, il s'agira, vous l'avez compris, de la majorité de cette Chambre. Principale constatation de la Chambre. La Chambre entend extraire du jugement un certain nombre de constatations sur lesquelles elle souhaite aujourd'hui appeler plus particulièrement l'attention et qui vont donc faire l'objet d'un développement spécifique. Ces constatations porteront sur l'attaque de Bogoro. L'organisation, en février 2003, des commandants et des combattants de la collectivité de Walendubindi, dont Germain Katanga faisait partie. Les objectifs que poursuivaient ces derniers. La caractérisation des crimes, objets des charges. Les fonctions et les pouvoirs dont disposait l'accusé, les fonctions qu'il exerçait et les pouvoirs dont il disposait au sein de la milice Nghiti de cette collectivité. La Chambre achèvera cette présentation par un résumé de ses principales constatations factuelles relatives à la responsabilité pénale de Germain Katanga en tant qu'auteur principal sur le fondement de l'article 25.3a du statut, puis en tant que complice sur le fondement de l'article 25.3d. Au préalable, il convient de rappeler brièvement les thèses des partis. Pour madame le procureur et son bureau, Germain Katanga doit être tenu responsable des crimes commis à Bogoro sur le fondement de l'article 25.3a du statut, c'est-à-dire en tant qu'auteur principal. Au cours du procès, le procureur a soutenu qu'après le mois de septembre 2002, l'accusé était devenu le chef des combattants Nghiti de la collectivité de Walendubindi. Puis, lorsque les combattants s'étaient appropriés le nom de FRPI, c'est-à-dire Force de résistance patriotique en Iturie, son commandant en chef et son président. La FRPI formait, toujours selon le procureur, un groupe militaire structuré, doté d'une chaîne de commandements hiérarchisées, ce commandement étant centralisé. Germain Katanga, le chef suprême, exerçait, selon le procureur, son autorité sur la collectivité à la fois dans les domaines civils et militaires. A ses yeux, toujours, les yeux du procureur, en février 2003, l'accusé exerçait effectivement son autorité sur l'appareil de pouvoir que constituait alors la milice Nghiti, ce qui lui permettait ainsi d'exercer un contrôle sur les crimes commis par ses membres. Pour la défense, les témoins clés sur lesquels se fonde le procureur pour soutenir sa thèse ne sont ni crédibles ni fiables. Aveba, Germain Katanga, était responsable de 60 hommes seulement, basés dans le quartier d'Atelenga. Et il n'exerçait aucune autorité sur les commandants locaux d'autres secteurs de la collectivité de Walendu Bindi. En outre, selon la défense, l'attaque de Bogoro a été planifiée, ordonnée et dirigée par l'état-major opérationnel intégré, et moille, je cite, établie par le gouvernement de Kinshasa, fin de citation, et par les branches armées d'autres groupes politico-militaires, notamment l'APC, Armée du Peuple Congolais, groupe situé à Béni, au nord Kivu. La défense soutient enfin que l'attaque dirigée le 24 février 2003 contre Bogoro ne visait pas la population civile du village, mais le camp militaire de l'UPC, Union du Peuple Congolais, groupe politico-militaire à dominante EMA, qui s'y était implantée. Cette attaque avait donc pour la défense un objectif militaire et stratégique. L'attaque lancée contre Bogoro le 24 février 2003. La Chambre a conclu qu'avant l'attaque du 24 février 2003, 800 civils au moins vivaient à Bogoro, qu'ils étaient majoritairement d'origine EMA et qu'ils étaient nettement plus nombreux que les militaires de l'UPC. Ces derniers occupaient un camp installé dans et autour de l'Institut de Bogoro, quand souvent désigné d'ailleurs sous ce nom par différents témoins, Institut de Bogoro. Si Bogoro était sans nul doute une position militaire stratégique, il faut avoir conscience que ses habitants y menaient également une vie civile. Le 24 février 2003, les combattants de Giti de la collectivité de Walendu Bindi et les combattants Lendu du groupement de Bédou et Zekéré, appuyés par des effectifs de l'APC, dont le soutien s'est essentiellement produit en amont durant la phase de conception et de préparation de l'assaut, ont attaqué Bogoro. Ils sont arrivés en empruntant différentes routes venant du groupement de Bédou et Zekéré et de la collectivité de Walendu Bindi afin d'encercler le village. La chambre n'est toutefois pas en mesure d'affirmer que Germain Katanga était présent le 24 février 2003 et qu'il a participé au combat. Elle n'a pas non plus établir s'il avait ou non participé aux célébrations qui se seraient déroulées sur place une fois la victoire acquise et s'il avait revendiqué celle-ci. L'organisation des commandants et des combattants de la collectivité de Walendu Bindi. La chambre entend résumer les principales constatations factuelles qu'elle a opérées sur ce point. Elle a établi qu'au début de l'année 2003 les combattants de Walendu Bindi étaient très nombreux, qu'ils se comptaient par milliers et qu'ils étaient organisés en un réseau de camps susceptibles d'être déplacés sur le territoire de la collectivité. Elle a également pu conclure que des formations de nature militaire étaient organisées au sein de certains camps et que des parades s'y déroulaient, ce qui témoignait de l'existence d'une certaine discipline au sein de ces différents camps. Elle a également établi que dans les mois précédant l'attaque du 24 février 2003, des livraisons d'armes et de munitions en provenance de la ville de Béni ont commencé avec pour objectif le lancement d'une attaque imminente contre Bogoron. Elle a en outre tenu à souligner l'importance qu'avait Aveba au sein de la collectivité de Walendu Bindi, car c'est dans cette localité qu'étaient centralisés les approvisionnements en armes et en munitions, et c'est aussi là que les commandants de la collectivité se rendaient régulièrement à cette fin. La Chambre a établi que c'est à une autorité commune dont la dénomination variait, mais qui était toujours située à Aveba, que s'adressaient certaines des autorités spirituelles, civiles et militaires de cette même collectivité entre le 29 janvier et le 6 mars 2003. Tel était ainsi le cas lorsque ces autorités avaient par exemple une information à délivrer ou quand elles souhaitaient s'assurer de la bonne exécution d'un ordre donné. Il existait donc un référent commun à ces différents commandants auxquels il convenait de s'adresser lorsqu'ils s'imposaient de donner du poids à une décision jugée importante. En définitive, la Chambre a établi que les commandants et les combattants locaux constituaient à la veille de la bataille de Bogoron une milice armée organisée. Ils étaient en effet aptes à communiquer entre eux et ils le faisaient effectivement dans le cadre d'un réseau bien établi. Il apparaît également qu'ils s'étaient réunis pour poursuivre un combat commun dans le cadre d'un mouvement ou autour de la force nouvellement créée sous le nom de FRPI. Ces commandants et ces combattants faisaient donc partie d'un même ensemble capables de se regrouper et de s'organiser pour atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. En ce qui concerne le contexte dans lequel évoluait cette milice en 2002, la Chambre a conclu que la dimension ethnique du conflit existante entre la milice Nghiti et l'UPC affiliée à l'ethnie EMA était indiscutable. Dans la présente affaire, ce conflit a été présenté comme se polarisant autour de deux ethnies principales, les EMA et les Lendou, cette dimension ethnique se mêlant à des considérations de géopolitique. Ce conflit ne saurait donc pour elle être réduit à un simple conflit traditionnel entre villages ou à un conflit de voisinage. Aux yeux de la Chambre, les dimensions patriotiques et ethniques du conflit ont pu se combiner et se renforcer mutuellement. S'agissant plus spécifiquement de l'état d'esprit des membres de la milice Nghiti de la collectivité de Walendoubindi, la Chambre a constaté qu'en 2002, au-delà de l'UPC, les combattants de Giti considéraient les EMA et leurs alliés comme leurs ennemis en tant que groupes ethniques attaquant et menaçant leur territoire de manière répétitive. Il ressort clairement des dépositions des témoins ayant vécu en Walendoubindi ou à proximité de cette collectivité que l'UPC était assimilée au EMA. Que les combattants locaux résistaient contre cet ennemi considéré comme un envahisseur. Cette résistance impliquant aussi l'organisation de répliques offensives comme celle qui eut lieu début septembre 2002 à Nyakunde. C'est donc dans ce contexte que les combattants de Giti de Walendoubindi iront attaquer Bogoro. La nature du conflit armé ayant eu lieu sur le territoire de l'Iturie entre août 2002 et mai 2003. La Chambre, je le répète, la majorité de la Chambre, a considéré que la preuve figurante au dossier démontrait, au-delà de tout doute raisonnable, que l'Ouganda, pendant cette période, exerçait son autorité sur le territoire de ce district en tant que puissance occupante. Ayant conclu que tant le droit des conflits armés internationaux que celui des conflits armés non internationaux pouvait s'imposer aux différents acteurs intervenant dans le cadre d'hostilité se produisant sur un territoire occupé, elle a ensuite estimé devoir déterminer la nature du conflit armé dans lequel s'est précisément inscrite l'attaque de Bogoros. Elle a ainsi jugé que les hostilités ayant opposé de manière prolongée des groupes armés organisés en Iturie relevaient d'un conflit armé non international à partir du mois de janvier 2003, c'est-à-dire à partir du moment où l'Ouganda s'était rapproché de la République démocratique du Congo afin de combattre les forces de l'UPC alliées depuis peu au Rwanda. Les crimes commis au cours de l'attaque pour les crimes de meurtre en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre et le crime d'attaque contre des civils en tant que crime de guerre. Les éléments de preuve disponibles ont montré que Bogoros avait été attaqué très tôt le matin alors qu'il faisait nuit et que ses habitants dormaient encore chez eux. Les combattants de l'UPC pour leur part se trouvaient alors dans leur camp, l'Institut de Bogoros situé à un point central du village. Les témoins présents qu'il s'agisse de simples habitants, des soldats de l'UPC ou d'un combattant de Guiti de la collectivité de Wallendoubindi ayant participé à l'attaque ont tous déclaré que les assaillants étaient très nombreux, armés de fusils et de machettes, qu'ils arrivaient de toutes parts encerclant ainsi le village et que les tirs d'armes à feu étaient intenses. La chambre a pu conclure que les combattants ont, dès le début de l'attaque, pourchasser et tuer les habitants du village, vieillards, hommes, femmes, enfants, à coups de machette et aux moyens d'armes à feu alors que ceux-ci ne prenaient pas part au combat et qu'ils s'enfuyaient en direction de l'institut de Bogoro où ils avaient coutume de se réfugier ou encore de la brousse ou d'une colline située aux alentours de Bogoro communément appelée Mont Waka. Les éléments de preuve ont également mis en évidence que lorsque les assaillants ont pris le camp et investi les locaux de l'institut, de nombreuses personnes qui y avaient trouvé refuge et qui n'avaient pas pu s'enfuir avec les soldats de l'UPC ont été blessées ou tuées là encore à la machette ou par balle. La chambre a encore pu constater que pendant les combats ou après la prise de contrôle du village, les assaillants se sont introduits dans les maisons de la localité pour rechercher les villageois qui s'y cachaient et pour les tuer. Elle a également pu constater que le 24 février 2003, une fois, le camp tombait et les combats terminés. Les assaillants ont continué à traquer les habitants cachés dans la brousse, qu'ils ont violé certaines femmes, qu'ils ont capturé des personnes surprises dans leur cachette et qu'ils en ont tué d'autres. Plusieurs témoins ont par ailleurs déclaré avoir entendu les menaces des assaillants et les supplications des victimes qui pleuraient ou imploraient leur clémence. Différents témoins ont déclaré que les assaillants demandaient à leurs victimes quelle était leur origine ethnique et plusieurs habitants se sont alors fait passer pour des non-hémas afin d'avoir la vie sauve. Les assaillants ont également mutiné à l'arme blanche certaines de leurs victimes avant de les tuer par balle et à la machette ou à la machette. La Chambre a été en mesure de chiffrer à au moins 60 le nombre des personnes tuées lors de l'attaque et parmi elles 30 victimes civiles de meurtres au sens des articles 7.1.A et 8.2.C.I du statut commis par des combattants de Guiti. Parmi ces victimes figuraient un minimum de 13 enfants et un nombre important de femmes et de personnes âgées. La Chambre insiste toutefois sur le fait qu'elle a conclu au-delà de tout tout raisonnable qu'un nombre beaucoup plus élevé de personnes ont été victimes de meurtres et d'attaques contre la population civile le 24 février 2003 mais que l'imprécision des éléments de preuve à sa disposition ne lui a pas permis d'identifier précisément ces victimes. Ainsi le moment auquel a été donné l'assaut les moyens et la méthode utilisées à savoir l'encerclement du village alors que les habitants dormaient encore l'utilisation de machettes avec lesquelles les habitants ont été frappés directement et à très courte distance les tirs d'armes à feu effectués sans distinction ou dirigés là encore directement sur les villageois que ce soit pendant ou après les combats dans leur maison au cours de leur fuite ou lorsqu'ils s'étaient réfugiés dans l'institut ou dans la brousse l'ampleur même du nombre de victimes civiles parmi lesquelles on a dénombré 13 enfants de nombreuses femmes et des personnes âgées ont permis à la chambre de conclure au-delà de tout doute raisonnable que des combattants de Guitti ont entendu prendre directement pour cible la population civile principalement Emma de Bogorou le 24 février 2003 commettant ainsi les crimes de meurtre constitutifs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre visés aux articles 7.1.a 8.2.ci et 8.2.ei du statut de la Cour Pour les crimes de guerre de destruction des biens de l'ennemi et de pillage la chambre a conclu que des maisons appartenant à la population majoritairement Emma de Bogorou ont été détruites incendiées ou détaulées le 24 février 2003 par des combattants de Guitti Elle a également considéré que ce jour-là Bogorou avait fait l'objet d'importants pillages Des biens appartenant à la population civile principalement Emma de la localité et essentiels à sa vie quotidienne notamment des tôles de toiture des meubles et différents autres objets personnels de la nourriture ou encore du bétail et des animaux ont été emportés vers des localités par des assaillants ainsi que par des femmes et des enfants dont certains étaient armés venus les assister à cet effet Les combattants ont en outre contraint des personnes capturées à Bogorou en particulier des femmes notamment le témoin P353 à transporter pour leur compte les biens ainsi volés Si la chambre a pu conclure à la destruction et au pillage par détolage de l'église CK20 située à Bogorou au sein de la mission d'Iguna elle n'a cependant pas retenu ces faits à la charge de l'accusé dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de les attribuer à des combattants de Gitti Ce dernier effet étant mis à part la chambre a dès lors pu conclure au-delà de tout doute raisonnable que des combattants de Gitti ont le 24 février 2003 commis les crimes de guerre de destruction des biens de l'ennemi visé à l'article 8.2.e. 12 du statut et de pillage visé à l'article 8.2.e. 5 du statut s'agissant à présent des crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre la chambre a également conclu qu'ils avaient été commis par des combattants de Gitti le 24 février 2003 pour ce faire elle s'est essentiellement appuyée sur les dépositions des trois témoins P132 P249 et P353 qui sont venus déposer ici en qualité de victimes directes de viol et de réduction en esclavage sexuel toutes trois ont ainsi été violées le jour de l'attaque après avoir été débusquées par des combattants armés alors qu'elles se cachaient dans la brousse ou à l'intérieur d'une habitation et après avoir prétendu être d'une autre origine que Emma toutes ont été conduites vers des camps militaires de Gitti dans lesquels elles ont été retenues captives pendant plusieurs semaines y ont été violées à de nombreuses reprises et ont été attribuées à des combattants postés dans ces camps la chambre a conclu que les éléments de preuve établissent au-delà de tout doute raisonnables que des crimes de réduction en esclavage sexuel constitutif de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité visés aux articles 8.2.E.6 et 7.1.G du statut ont été intentionnellement commis à la suite des combats qui se sont déroulés à Bogoro le 24 février 2003 par des combattants venant de camp de la milice Ngiti de Walendubindi ainsi que par d'autres personnes présentes dans ces mêmes camps au vu de tout ce qui précède la chambre a considéré que le 24 février 2003 à Bogoro une attaque a été lancée contre la population civile du village au sens de l'article 7.2.A. du statut et il lui est apparu notamment en raison des multiples actes de violence perpétrés directement contre les habitants Emma de la localité de la qualité des victimes et du fait qu'après l'attaque le village avait été vidé de ses habitants Emma que les combattants de Ngiti considéraient l'UPC et les Emma en tant que groupe ethnique comme étant leurs ennemis la chambre a également estimé que la préparation ayant précédé l'attaque au sein de la collectivité et la manière dont celle-ci avait en définitive été conduite atteste de ce que l'opération lancée contre Bogoro résultait du projet propre à la milice Ngiti de prendre pour cible la population civile principalement Emma de cette localité les victimes ont ainsi trouvé la mort conformément au plan qu'avaient conçu les combattants de Ngiti de Walendubindi je cite d'effacer la population civile majoritairement Emma de Bogoro la chambre a donc conclu que la population civile de Bogoro était la cible principale de cette attaque et que cette opération revêtait en elle-même un caractère systématique en ce qui concerne enfin le crime de guerre consistant à utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités il convient de souligner que contrairement aux autres crimes pour lesquels la chambre préliminaire a jugé qu'il existait des motifs substantiels de croire que les membres de la FRPI les avaient intentionnellement commis ce crime n'aurait été commis que par Germain Katanga lui-même et non par les membres de la milice au vu des éléments de preuve figurant au dossier la chambre a conclu que des enfants étaient présents au sein des forces armées opérantes en Iturie notamment dans les rangs de la milice Nghiti et ce dès l'année 2002 et au cours de la période d'hostilité durant laquelle ont eu lieu les combats du 24 février 2003 elle a pu établir que des enfants que l'on appelait localement Kadogo et dont l'âge pour certains a été évalué à moins de 15 ans se trouvaient parmi les combattants de Giti présents à Bogoro et qu'ils ont participé non seulement au combat mais également à certaines des exactions commises à l'encontre de la population de cette localité et de ses biens la chambre a également conclu que peu après le 24 février 2003 des enfants étaient présents parmi les miliciens du camp de Giti où le témoin P132 était captif sans qu'il soit toutefois possible de déterminer s'ils étaient ou non âgés de moins de 15 ans ils prenaient part aux parades militaires assuraient la garde du camp et de sa prison et se trouvaient donc en mesure d'apporter un appui logistique à la milice de Giti dans le cadre des hostilités la chambre n'a toutefois pas pu mettre en évidence l'existence d'un lien direct permettant de penser que l'accusé aurait utilisé ses enfants pour les faire participer aux hostilités Il en résulte au titre au titre de l'article 25.3a du statut fonction et pouvoir de Germain Katanga au sein de la milice Mighiti de la collectivité de Walendoubindi Pour la chambre était certaine sur le plan militaire à l'échelle à l'échelle de la collectivité de même il y était considéré comme la personne compétente en matière administrative de gestion de sécurité et d'ordre public Cette autorité a pris corps à la fin de l'année 2002 et elle n'a fait que se confirmer après la bataille de Bogoro comme en témoigne l'ensemble des éléments de preuve relatifs à la période qui suit l'attaque Au mois de novembre 2002 déjà c'est Germain Katanga qui dirigeait la délégation de combattants et de notables qui s'étaient rendus à Béni Il était en effet non seulement le référent commun aux différents commandants de la milice Mighiti mais également le représentant de celle-ci auprès des autorités de Béni A ce titre il était apte à participer à des réunions de haut niveau et à prendre des décisions de nature militaire Ainsi Germain Katanga portait-il au moins à partir du début du mois de février 2003 le titre de président de la milice Mighiti qui comme la chambre l'a souligné a progressivement adopté le nom de FRPI au cours de la période précédant l'attaque de Bogoro En ce qui concerne les pouvoirs qu'exerçait effectivement l'accusé la chambre a conclu qu'il a facilité à Aveba la réception des armes et des munitions arrivant de Béni ainsi que leur stockage et qu'il disposait non seulement du pouvoir de les attribuer au commandant de Walendubindi mais encore de celui de décider la quantité de munitions à allouer ses instructions étant en ce domaine respectées toutefois à l'exception des pouvoirs qu'il exerçait en matière de réception de stockage et de distribution d'armes et de munitions la chambre ne s'est pas trouvée en mesure de conclure au-delà de tout doute raisonnable que Germain Katanga disposait dans tous les domaines de la vie militaire et à l'égard de l'ensemble des commandants et des combattants de la collectivité de Walendubindi de pouvoir de commandement et de contrôle en effet s'il se déplaçait dans les camps de Giti de la collectivité où il était reçu comme une autorité et s'il pouvait donner des ordres aux commandants et aux combattants à l'échelle de cette dernière il ne s'est pas avéré possible d'apprécier ni la nature exacte de ces ordres ni s'ils étaient exécutés ces titres de commandant ou de chef d'Aveba et de président de la milice Giti parfois appelé FRPI l'effectivité de son autorité en matière d'approvisionnement et de distribution en armes et en munitions aux membres de la milice ces diverses fonctions de facilitateur et de négociateur n'ont pas pour autant permis à la chambre de conclure au-delà de tout doute raisonnable que Germain Katanga était investi comme l'a allégué le procureur d'un pouvoir hiérarchique effectif sur tous les commandants et les combattants de la milice de la collectivité de Walendubindi c'est donc sur la base de l'ensemble de ces constatations factuelles que la chambre s'est prononcée sur la responsabilité de Germain Katanga au sens de l'article 25.3a du statut c'est-à-dire en tant qu'auteur principal et sur ce point elle a considéré que le procureur n'avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable et en l'état de la preuve jugée crédible que la milice Nghiti constituait au mois de février 2003 un appareil organisé de pouvoir et que Germain Katanga exerçait à ce moment un contrôle sur cette milice de telle sorte qu'il puisse exercer un contrôle sur les crimes au sens de l'article 25.3a du statut la milice dont il a déjà été fait état était dotée d'un président résident à Aveba qui pour la chambre jouait le rôle de référent commun auquel revenait la gestion de la communauté et qui exerçait également une autorité sur le plan militaire à l'échelle de la collectivité à cet égard s'il est apparu qu'il exerçait des pouvoirs en matière de réception de stockage et de distribution d'armes et de munitions il ne s'est pas avéré possible de conclure au vu des éléments de preuve disponibles que le président de cette milice assumait les fonctions d'un supérieur hiérarchique il n'a pas été démontré en l'état de la preuve jugé crédible qu'il disposait à l'échelle de la collectivité de la capacité matérielle de donner des ordres et d'en garantir leur exécution ou encore qu'il avait le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires aux commandants des différents camps la chambre a donc estimé qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se prononcer sur l'existence d'une centralisation du commandement au sein de la milice de la collectivité de Wallendu Bindi dès lors elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si les autres éléments constitutifs de la commission au sens de l'article 25.3a du statut étaient caractérisés et elle n'a pu que conclure que le procureur n'a pas établi que Germain Katanga a commis au sens de l'article 25.3a du statut les crimes allégués Madame la juge Van Denvingert s'associe à cette conclusion en revanche comme cela a été indiqué plus haut elle a émis une opinion dissidente ou minoritaire dont je vais à présent vous lire les principales conclusions au vu de l'extrait qu'elle a remis à la majorité je cite si la juge conclut à l'instar de la majorité que Germain Katanga doit être acquitté des charges portées à son encontre sur le fondement de l'article 25.3a du statut elle se désolidarise totalement de la requalification des charges sur la base de l'article 25.3d 2i du statut elle considère en outre qu'il n'y a pas lieu de modifier la qualification juridique de la nature du conflit armé pour les raisons exposées dans son opinion minoritaire madame la juge Van Den Wiengert estime qu'il n'est pas possible de requalifier les charges portées en l'espèce et d'examiner la responsabilité de l'accusé en s'appuyant non plus sur l'article 25.3a mais sur l'article 25.3d 2i sans modifier fondamentalement les faits et circonstances de la décision de confirmation des charges pour elle l'exposé des charges a été substantiellement modifié en violation de l'article 74 du statut et ce sans que la défense ait pu raisonnablement le prévoir madame la juge Van Den Wiengert estime également que cette requalification a rendu le procès inéquitable en portant atteinte à plusieurs des droits de Germain Katanga elle pense en particulier que l'accusé n'a pas été informé dûment des nouvelles charges dont il faisait l'objet au titre de l'article 25.3d 2i et qu'il ne s'est pas vu offrir une possibilité raisonnable d'enquêter utilement en réponse à ces nouvelles charges c'est pourquoi elle considère que Germain Katanga a été empêché de se défendre comme il convient madame la juge Van Den Wiengert estime de plus que le témoignage de Germain Katanga ne peut être utilisé contre lui s'agissant des charges retenues sur le fondement de l'article 25.3d 2i même si elle convient que l'intéressé n'a pas été forcé de témoigner contre lui-même elle pense qu'il a été induit en erreur quant aux possibilités d'utilisation acceptable de ce témoignage par conséquent pour elle on ne saurait considérer que l'accusé a librement renoncé à son droit de garder le silence quant aux charges retenues sur la base de l'article 25.3d 2i madame la juge Van Den Wiengert estime que les éléments de preuve ne permettent de tirer au-delà de tout doute raisonnable aucune conclusion susceptible d'aboutir à une déclaration de culpabilité elle s'inquiète en particulier de la qualité et de la fiabilité de bon nombre des preuves produites en l'espèce elle est aussi d'avis qu'il manque dans le dossier de l'espèce des preuves essentielles pour ces deux raisons il est à son sens impossible de tirer des conclusions au-delà de tout doute raisonnable en particulier outre qu'à ses yeux les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité ne sont pas réunis madame la juge Van Den Wiengert ne pense pas que les éléments de preuve montrent au-delà de tout doute raisonnable que les combattants de Gitti de Wallendu Bindi formaient un groupe agissant de concert en vue d'attaquer la population civile Emma de Bogoro elle ne pense pas non plus que l'émoï à Beni et les combattants de Gitti de Wallendu Bindi avaient des plans distincts elle ne pense pas davantage que les preuves montrent que Germain Katanga a intentionnellement contribué à la commission de quelques crimes que ce soit à Bogoro elle pense au contraire qu'on ne saurait exclure qu'il ait contribué par ses actes à un plan militaire légitime ce qui exclurait qu'il soit tenu pénalement responsable sur le fondement de l'article 25.3.d.2i enfin madame la juge Van Denvingert estime que la procédure en l'espèce a duré trop longtemps en violation du droit reconnu à Germain Katanga d'être jugé sans retard excessif et contrairement à l'obligation faite à la chambre de conduire le procès avec diligence et de rendre son jugement dans un délai raisonnable après s'être retiré pour délibérer elle l'aurait à quitter Germain Katanga en même temps que Mathieu N. Goudjolo chouit le 18 décembre 2012 fin de citation nous allons à présent aborder la requalification juridique du mode de responsabilité au sens de la norme 55 du règlement de la cour après avoir constaté que la responsabilité pénale de Germain Katanga ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 25.3.a du statut la chambre a donc examiné s'il était possible en droit comme en fait de céder à une requalification de ce mode de responsabilité sur le fondement cette fois de l'article 25.3.d qui définit un cas de complicité par contribution de toute autre manière à la commission d'un crime par un groupe de personnes agissant de concert elle s'est d'abord assurée que la requalification envisagée ne dépassait pas le cadre des faits et circonstances décrits dans les charges à cet égard elle a constaté que les éléments factuels relatifs à l'existence et à la composition de la milice nigiti de la collectivité de Walendubindi et au rôle joué par Germain Katanga sur lesquels elle entendait se fonder était en substance ce qu'avait décrit la décision de confirmation des charges et qui constituait le fondement des conclusions juridiques auxquelles elle était alors parvenue sur le fondement de l'article 25.3.a elle en a conclu que la requalification proposée respectait sur ce point les exigences de la norme 55 et des articles 67.1 et 74.2 du statut elle a toutefois constaté que cette requalification ne pouvait concerner le crime d'utilisation d'enfants soldats la charge de commission conjointe directe retenue contre l'accusé ne pouvant être modifiée en complicité au sens de l'article 25.3.d sans méconnaître les dispositions précitées la chambre a souhaité ensuite s'assurer que Germain Katanga avait été informé dans les plus courts délais et de façon détaillée de la nature de la cause et de la teneur des charges dont il était l'objet pour ce faire elle a rappelé et analysé l'ensemble des éléments d'information donnés à l'accusé notamment par la chambre préliminaire et des notifications qui lui ont été faites avant l'ouverture du procès alors fondé sur le mode de responsabilité prévu par l'article 25.3.a durant la phase de mise en état puis dans le cadre de la procédure spécifique de la norme 55 et elle en a conclu qu'il avait été suffisamment informé et de façon détaillée de la nature de la cause et de la teneur des charges en réponse à certaines observations de la défense la chambre a considéré que l'accusé n'avait pas été forcé de témoigner contre lui-même elle a en effet relevé qu'il avait lui-même choisi de ne pas faire usage de son droit de garder le silence et que c'est de son plein gré en toute connaissance de cause et assisté de ses conseils qu'il avait choisi de témoigner et d'évoquer ou de développer d'initiatives différents thèmes qu'il jugeait importants concernant les charges portées contre lui la chambre a ensuite estimé que la cause de Germain Katanga avait été entendue de façon impartiale et ce bien que la norme 55 ait été mise en oeuvre au stade du délibéré seulement la chambre a enfin examiné avec le plus grand soin la question de savoir si l'accusé avait disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense à cet égard elle a admis qu'en l'espèce le recours aux dispositions de la norme 55 à un stade avancé de la procédure avait dans une certaine mesure sans qu'il faille surestimer cette difficulté imposé à l'accusé de réorienter sa défense voire de la compléter ce qui a exigé de sa part une préparation particulière dans un temps limité il demeure que notamment pour compenser cette situation la chambre a mis en oeuvre au profit de la défense différentes mesures destinées à rendre plus aisé sa préparation et à lui permettre de répondre plus efficacement à ce nouveau mode de responsabilité la chambre s'est donc demandé si au regard de la preuve existante la défense avait pu s'exprimer en bénéficiant des moyens humains et financiers nécessaires sur la nouvelle requalification elle a pu constater sur ce point que tel avait été le cas et que la défense dont l'équipe avait été entièrement reconstituée dès la fin du mois de novembre 2012 avait pu produire toutes les analyses et les observations qu'elle jugeait utiles la chambre a tenu à souligner que la défense avait pour ce faire bénéficié de l'analyse que les juges avaient faite de la crédibilité de certains témoins clés du procureur mais aussi du droit de l'analyse juridique du droit relatif à la nouvelle requalification envisagée la chambre a également souligné que par la suite et au fil des décisions qu'elle a rendues elle a porté à la connaissance de la défense de nombreuses références aux parties pertinentes de la décision relative à la confirmation des charges et elle lui a précisé la manière dont il lui paraissait possible d'aborder et d'appréhender certaines des questions qu'elle se posait la chambre a ensuite relevé que la défense avait en définitive pu procéder à une partie des enquêtes complémentaires qu'elle souhaitait effectuer alors même que ces dernières n'étaient pas indispensables pour assurer l'équité de la procédure elle a noté que pour entreprendre ces enquêtes la défense avait là encore bénéficié des moyens humains et financiers nécessaires le greffe ayant d'ailleurs pu être éventuellement sollicité à cette fin bien d'avant le mois de juillet 2013 elle a aussi souligné qu'ayant eu connaissance dès la décision du 21 novembre 2012 de la possibilité d'une requalification juridique du mode de responsabilité la défense avait pu commencer à élaborer sa stratégie d'enquête complémentaire et à prendre sans tarder toutes initiatives utiles puis la chambre a examiné de très près les démarches entreprises par la défense elle a ainsi pu constater qu'elle avait en définitive choisi de ne pas rappeler les témoins du procureur qu'elle considérait comme pertinent et qu'elle avait pu rencontrer en RDC au mois de juillet 2013 et qu'elle avait décidé de ne pas rappeler non plus ceux qui avaient initialement déposé au soutien de sa cause et dont elle avait évoqué les noms la chambre a également souhaité prendre la mesure des difficultés auxquelles la défense a été confrontée pour se rendre dans différentes localités et rencontrer des témoins potentiels en raison de la situation sécuritaire qui régnait en Iturie entre les mois de juin et de septembre 2013 elle a sur ce point consulté le greffe de la cour sans sous-estimer certaines de ses difficultés dont elle a pris acte elle a toutefois relevé que la défense avait notamment fait le choix de ne pas donner suite à des solutions alternatives proposées par la chambre comme par le greffier et de reporter certains déplacements alors qu'ils auraient été encore possibles pendant la période concernée enfin la chambre n'a pu que constater que la pertinence des informations qu'auraient pu donner des témoins potentiels résidant dans les localités où la défense n'a pas été en mesure de se rendre n'a pu pour la plus grande partie des personnes concernées être évaluées en effet il ressort clairement des documents transmis par la défense qu'une partie des enquêtes qu'elle projetait consistait essentiellement à rechercher des informations relevant parfois de la seule localisation de la personne et sans que soit donnée d'indication d'ordre temporel ou reliée à ce que pouvait être l'expérience du témoin pressenti faute pour la défense d'avoir démontré de manière spécifique la nécessité d'enquête complémentaire la chambre n'a donc pas été en mesure d'évaluer la pertinence des informations que d'éventuels nouveaux témoins auraient pu apporter au vu de l'ensemble de ces constatations la chambre a donc conclu qu'en l'espèce les prescriptions des articles 67.1b et 67.1e du statut n'avaient pas été méconnues la chambre s'est enfin interrogée sur le point de savoir si l'accusé avait été jugé dans des délais raisonnables elle a rappelé qu'elle s'était déjà prononcée dans sa décision du 21 novembre 2012 sur la conception qu'il convenait d'avoir de ce que doit être le droit d'être jugé sans retard excessif ainsi que sur la façon dont devait être appréciée à cet égard la phase antérieure à la mise en œuvre de la norme 55 pour ce qui est du déroulement de cette dernière phase procédurale la chambre a tenu à souligner que l'enchaînement parfaitement régulier des écritures qu'elle avait sollicité et qui ont été produites comme des décisions qu'elle a rendues depuis le 21 novembre 2012 démontrent s'il en était besoin qu'elle avait été guidée en permanence par le souci de permettre à la procédure de mise en œuvre de la norme 55 de se dérouler avec célérité elle a rappelé que confrontée à une délicate mise en balance elle s'était assurée que la défense pouvait jouer son rôle dans les conditions les plus équitables possibles ce qu'elle a fait en répondant de manière exhaustive à chacune de ses écritures et en lui précisant la marche qu'elle pourrait suivre tout en encadrant la procédure de requalification dans de strictes délais la chambre en a donc conclu que les exigences de l'article 67 1 c avaient été pleinement respectées en ce qui concerne la requête aux fins de suspension de la procédure déposée par la défense le 11 décembre 2013 la chambre dès lors qu'elle estimait que les droits de l'accusé n'avaient pas été méconnus a considéré qu'il n'y avait pas lieu de l'accueillir la responsabilité de Germain Katanga au sens de l'article 25 3D du statut complicité après s'être assuré que la mise en oeuvre de la procédure de requalification répondait aux exigences de la norme 55 la chambre a procédé à l'analyse du cas de complicité prévu par l'article 25 3D du statut elle a tout d'abord examiné les différents éléments constitutifs de ce mode de responsabilité et relevé qu'il convenait de démontrer au-delà de tout doute raisonnable premièrement qu'un des crimes relevant de la compétence de la cour avait été commis deuxièmement que les personnes qui avaient commis ce crime faisaient partie d'un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d'un dessin commun troisièmement que l'accusé avait contribué de manière significative à la commission des crimes quatrièmement que sa contribution était intentionnelle et cinquièmement qu'elle a été faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de personnes de commettre ces crimes la chambre a ensuite recherché si dans la présente affaire les éléments de preuve figurant au dossier satisfaisaient aux exigences de l'article 25 3D que je viens d'énoncer et permettait de retenir ce mode de responsabilité il ne saurait être question pour elle de reprendre dans ce résumé et à cet instant l'intégralité de sa motivation pour autant elle entend rappeler et souligner que des combattants de Giti de la collectivité de Walendubindi ont commis les crimes qui viennent d'être décrits que ces combattants de Giti faisaient partie d'une milice qui constituait une organisation au sens de l'article 7 2 du statut et un groupe armé organisé au sens du droit des conflits armés cette milice avait un projet qui lui était propre même s'il s'intégrait dans un projet plus large de reconquête territoriale celui d'attaquer Bogorou pour effacer de cette localité les militaires de l'UPC mais aussi et à titre principal les civils Emma qui s'y trouvaient la chambre s'est sur ce point essentiellement fondée sur ses conclusions relatives à la politique suivie par la milice Giti au sens de l'article 7 2 du statut pour établir l'existence d'une attaque contre une population civile elle a estimé que les conditions dans lesquelles avait été lancée l'attaque puis la manière dont elle s'était déroulée et le sort qui avait été réservé aux populations civiles en particulier des femmes des enfants et des vieillards confirmaient l'existence d'un dessin commun de nature criminelle à l'encontre de la population de Bogorou la chambre entend rappeler et souligner troisième point que les crimes de meurtre d'attaque contre des civils de destruction des biens et de pillages qui ont alors été commis faisaient partie de ce dessin commun en ce qui concerne les crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel la chambre a toutefois constaté qu'elle ne pouvait conclure sur la base des éléments de preuve en sa possession que l'objectif criminel poursuivi le 24 février 2003 comprenait nécessairement leur commission et par là même qu'ils faisaient également partie du dessin commun elle entend toutefois rappeler qu'elle a jugé que ces deux crimes étaient constitutifs de crimes contre l'humanité car ils participaient de l'opération visant à effacer la population civile de Bogorou et elle a également retenu les viols en tant qu'acte constitutif du crime de guerre d'attaque contre des civils la chambre rappelle enfin et souligne que même s'il n'était pas seul présent sur les lieux les auteurs matériels de ces crimes étaient des combattants Nghiti membres de la milice de la collectivité de Walendubindi et qui partageaient ce dessin commun après avoir fait ce constat la chambre a recherché si Germain Katanga avait contribué de manière significative à la commission des crimes par la milice Nghiti agissant de concert en se référant à ces conclusions factuelles relatives aux fonctions qu'exerçait Germain Katanga et au pouvoir dont il disposait elle a considéré qu'il était établi qu'à partir du mois de novembre 2002 l'accusé avait aidé la milice Nghiti de Walendubindi à mettre en place l'opération qui devait être lancée contre Bogorou et que les commandants et les combattants de Nghiti organisaient localement pour démontrer avec plus de précision que l'activité que Germain Katanga avait déployée durant la période de temps s'étendant du mois de novembre 2002 au 24 février 2003 avait eu un effet ou un impact significatif sur la commission des crimes au sens de l'article 25 3D du statut la chambre a rappelé en préalable que dans la présente affaire la portée du dessin commun du groupe tant sur le plan géographique que temporel se limitait à l'opération lancée contre Bogorou le 24 février 2003 il existe une parfaite superposition entre premièrement l'attaque c'est-à-dire l'opération lancée contre Bogorou deuxièmement le dessin commun du groupe qui était en l'espèce celui d'effacer de cette localité les éléments militaires de l'UPC et les civilements qui s'y trouvaient et troisièmement la commission des crimes par les combattants de Giti dès lors c'est bien l'activité déployée par l'accusé dans le cadre des préparatifs de l'attaque de Bogorou qui est susceptible d'être constitutive d'une contribution à la commission à la commission de crime par des combattants de Giti à cette date et lors de cette attaque certes toute aide fournie à la préparation d'une opération d'ordre militaire ne constitue pas obligatoirement et de manière générale une contribution au crime commis par les membres d'un groupe armé y participant il convient toutefois de souligner que le fait que le comportement de l'accusé ait constitué d'une contribution à l'opération militaire décidée à Béni n'empêche pas que son comportement puisse aussi éventuellement constituer une contribution à la commission de crime par la milice de Giti au sens de l'article 25 3D du statut il est également acquis que les armes qu'ont fournies les autorités de Béni aux combattants locaux pour attaquer Bogoro l'ont été en grande quantité et que les combats ont été d'envergure en ce sens que la puissance de feu était très importante et qu'elle a surpris non seulement les militaires de l'UPC mais aussi l'ensemble de la population il a été établi que les armes et les munitions ont assuré le succès de l'opération et que Bogoro est tombé en quelques heures seulement sans doute de nombreux crimes ont-ils été commis directement avec des machettes mais ce sont les armes à feu qui ont non seulement permis de surprendre la population et de prendre la localité mais également de blesser et de tuer les habitants de Bogoro force est enfin de constater que le scénario de l'attaque atteste de l'importance de la puissance de feu mise en oeuvre pour parvenir à sa réussite l'UPC a été rapidement vaincu les détonations et les crépitements de balles ont non seulement impressionné la population par leur nombre élevé et leur intensité mais l'ont également contrainte à prendre la fuite l'exposant ainsi au tir et la forçant à abandonner ses biens derrière elle la chambre a en effet déjà indiqué que l'attaque lancée contre les Emma s'était réalisée aussi bien par l'élimination des personnes hommes, femmes et enfants que par la destruction et le pillage de leurs biens excluant ainsi toute possibilité de survie ou de retour possible pour les rescapés enfin il ressort des constatations de la chambre que les assaillants de Bogoro ont directement ouvert le feu sur nombre d'habitants et qu'ils leur ont asséné des coups de machette ou encore ont directement tué par balle certains d'entre eux dans ce contexte il apparaît donc que la contribution qu'a apporté Germain Katanga s'est révélée particulièrement pertinente pour la commission des crimes qui faisait partie du dessin commun car elle a influé de manière importante sur leur survenance ainsi que sur la manière dont ils ont été commis son intervention a en effet permis à la milice de bénéficier de moyens logistiques dont elle ne disposait pas et qui avait pourtant pour elle un intérêt capital pour attaquer Bogoro elle a donc constitué un apport véritablement significatif à la réalisation des crimes la contribution qu'a apporté l'accusé a permis aux combattants de Giti d'assurer leur supériorité militaire face à leur adversaire de l'UPC et de mener à terme leur dessein d'éliminer la population civile principalement Emma de Bogoro dans la présente affaire la chambre a notamment relevé que Germain Katanga avait dans la période précédant l'attaque et en étant un acteur essentiel des alliances qu'elle avait nouées contribué à renforcer les capacités de frappe de la milice Nghiti à l'origine des crimes commis à Bogoro le 24 février 2003 contribué aussi grâce à la position qu'il occupait à Aveba seule localité de la collectivité disposant d'un aéroport apte à recevoir des appareils transportant des armes a équipé cette milice et à lui permettre de fonctionner de manière organisée et efficace que pendant toute la période de préparation de l'attaque il avait été à Aveba l'intermédiaire privilégié entre les fournisseurs d'armes et de munitions et les auteurs matériels des crimes qui feront usage de cet armement à Bogoro que sans cet important apport d'armes à l'échelle de la communauté Nghiti et sans la contribution qui fut celle de l'accusé en organisant et en facilitant cet approvisionnement en armes sur le plan local les commandants et les combattants de la collectivité de Wallendubindi n'auraient pas disposé des mêmes atouts ni pu commettre avec autant d'efficacité les crimes qui ont été perpétrés à Bogoro contre la population civile Emma pour la chambre c'est donc bien l'ensemble de ses activités et les diverses formes qui a revêtu sa contribution qui ont en l'espèce significativement influé sur la commission de ses crimes la chambre a enfin établi que l'accusé avait entendu apporter sa contribution ce que ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté elle a aussi établi qu'il connaissait l'intention du groupe de commettre les crimes du dessin commun dès lors qu'il savait que la milice se préparait à une opération contre Bogoro avec l'appui des autorités de Béni qu'il savait que les armes et les munitions dont il facilitait la réception et la distribution seraient utilisées par les combattants au cours de cette attaque qu'il avait une parfaite connaissance de la manière dont se faisait alors la guerre en Iturie et des souffrances qu'elle occasionnait pour la population civile qu'il savait qu'un massacre de civils avait eu lieu au début du mois de septembre 2002 lors de l'attaque lancée notamment par des combattants de Gitti contre Nyakunde et la population bira alors alliée au Hema qui y vivait alors qu'il avait donc connaissance du fait que les combattants de Gitti de Walendubindi s'en étaient déjà violemment pris à la population civile et étaient animés d'une idéologie hostile au Hema la chambre a donc considéré que l'ensemble de ces constatations démontrait au-delà de tout doute raisonnable le caractère significatif de la contribution apportée par Germain Katanga au crime de meurtre attaque contre la population civile destruction et pillage commise à Bogoro le 24 février 2003 et ce en pleine connaissance de l'intention du groupe de les commettre monsieur Germain Katanga voulez-vous vous lever s'il vous plaît pour toutes les raisons exposées aujourd'hui et en se fondant conformément aux dispositions de l'article 74.2 du statut sur les éléments de preuve produits et examinés au procès ainsi que sur l'ensemble des procédures la chambre à la majorité modifie conformément à la norme 55 du règlement de la Cour la qualification juridique des faits dans la mesure où le conflit armé lié aux charges ne présentait pas un caractère international entre les mois d'août 2002 et mai 2003 à la majorité modifie conformément à la norme 55 du règlement de la Cour et à l'exception du crime d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans en vue de les faire participer activement aux hostilités article 8 2 e 7 modifie donc la qualification juridique du mode de responsabilité retenue contre Germain Katanga initialement poursuivie sur le fondement de l'article 25 3 a du statut co-auteur direct et désormais retenue sur le fondement de l'article 25 3 d complicité par contribution de toute autre manière à la commission d'un crime par un groupe de personnes agissant de concert rejette la demande de suspension permanente de la procédure déclare Germain Katanga coupable au sens de l'article 25 3 d du statut de complicité des crimes commis le 24 février 2003 de meurtre constitutif de crimes contre l'humanité visé à l'article 7 1 a du statut meurtre constitutif de crimes de guerre visé à l'article 8 2 c i du statut attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités constitutif de crimes de guerre visé à l'article 8 2 e i du statut destruction des biens de l'ennemi constitutif de crimes de guerre visé à l'article 8 2 e 12 du statut épillage constitutif de crimes de guerre visé à l'article 8 2 e 5 du statut à l'unanimité le déclare non coupable au sens de l'article 25 3 d du statut de complicité des crimes de viol et esclavage sexuel constitutif de crimes contre l'humanité visé à l'article 7 1 g du statut viol viol et esclavage sexuel constitutif de crimes de guerre visé à l'article 8 2 e 6 du statut et l'acquitte de ses chefs en conséquence à l'unanimité à la majorité à la majorité à la majorité la majorité a entendu joindre une brève opinion concordante la chambre rend également vous pouvez vous asseoir monsieur katanka merci la chambre rend également aujourd'hui une ordonnance relative à la procédure de fixation de la peine cette ordonnance ouvre des délais monsieur le procureur maître au peur maître au chez maître fidèle c'est à l'ouvrir jika cette ordonnance ouvre des délais sur lesquels la chambre tient à appeler spécialement votre attention la procédure relative aux réparations sera ensuite mise en oeuvre à cet instant après que la chambre vous ait remercié pour votre patiente attention elle tient à remercier tous les personnels du greffe quels qu'ils soient je ne peux pas tous les citer qu'ils soient juristes ou techniciens mesdames et messieurs les interprètes mesdames et messieurs les sténotypistes toutes celles et tous ceux nombreux et dévoués qui ont permis que cette audience comme toutes celles qui l'ont précédé se déroule dans de très bonnes conditions elle remercie cela va de soi les assistants et les collaborateurs de la chambre qui nous ont tous trois assistés durant tout ce procès messieurs les agents de sécurité vous pouvez reconduire monsieur Katanga monsieur Katanga nous nous retrouverons prochainement pour l'audience de fixation de la peine l'audience est levée i'll raise Merci.